Il a suffi qu'à une femme, j'abandonne toute mon âme pour m'affranchir de la manœuvre. Je me suis fait les dents. Sachez que j'aurai plaisir à mâcher avant d'avaler vos couleuvres. Et je promets de vous haïr, femme. Vous aimerez la haine comme elle a aimé me trahir. Paul ! Arrête ! Arrête ! Paul, arrête ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu vas toujours trop loin ! Je ne peux plus continuer comme ça, on va se quitter, Paul. Quelle est votre question ? Quelle question ? Est-ce que je dois reconquérir cette femme à tout prix ? Ou me venger sur mille autres conquêtes ? Un beau jour, une muse apparaît sur la page d'un livre et vous dit de la suivre. Tu parles bien ? Tu ne sais pas quelle merveille je prépare pour ton plaisir. Il est venu vers toi comme un homme éploré, va mouiller les jupons d'une femme ignorée. Une fois ses yeux secs et le cœur infermi, il partira. Le sort que je vais te jeter, s'il te prive de liberté, te laisse mon cœur en otage. Ma présence seule abolit le délire dont je te dote. Je suis le mal et l'antidote. Je suis en train de perdre la tête. Je ne domine pas ce sentiment extrême. Ton amour pour moi n'est pas mort, c'est moi qui ai fait de toi un homme. L'amour est une guerre où le plus grand danger n'est pas de se blesser, mais de se mélanger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501